Les mercenaires et les chevaliers normands regardent interloquer les bateaux qui oscillent sur la mer sombre noyée dans le brouillard. Qui est donc ce duc Guillaume qui embarque tant de chevaux sur des bateaux qui prennent l'eau ? Celui-ci ignore leurs regards interrogateurs et fixe l'Angleterre de l'autre côté de la Manche. Édouard le confesseur est décédé et trois hommes revendiquent maintenant le trône d'Angleterre. Harold II a pris le pouvoir et s'empresse de fortifier ses côtes afin de résister à deux invasions. Harold Ardrada, roi du Danemark et de Norvège, attaque par le nord alors que Guillaume le conquérant se réserve le sud. L'issue de ce triple conflit est aussi opaque que le brouillard qui voile la Manche. Les Huskars d'Harold II sont des soldats professionnels, pas des mercenaires. La seule chance de Guillaume le conquérant pour les combattre est d'utiliser sa cavalerie lourde. Mais il lui faut d'abord embarquer de nombreux chevaux sur ses bateaux peu fiables. Le sort de l'Angleterre va se décider sous peu. Les Saxons ont bien fortifié les îles britanniques. Nous devrons transporter nos chevaliers sur la Manche et les utiliser pour défendre nos maçons. Les châteaux normands devraient retenir la vague saxonne, ici et en terre britannique. Les châteaux normands devraient retenir la vague saxonne. Les châteaux normands devraient retenir la vague saxonne.